On attaque la dernière vidéo de la série dédiée à l'exposition d'une image en photographie et aujourd'hui on s'intéresse à la sensibilité du capteur. Dans la suite de la vidéo, je vais utiliser le terme de ISO pour en parler. Alors dans cette vidéo, on va répondre aux questions suivantes. D'où vient l'appellation des ISO ? Comment fonctionne cette échelle des ISO ? Quelle est l'incidence des ISO sur l'exposition de l'image et l'apparition du bruit numérique ? Et en bonus, à la fin de la vidéo, on va regarder rapidement comment fonctionne un capteur numérique pour comprendre d'où vient le bruit numérique. Alors, pour commencer avec un peu d'étymologie, ISO ça vient de International Organization for Standardization. En gros, quand on dit, tu sais quoi, mon entreprise, elle a été certifiée ISO 9001 ou MEC, tu devrais régler ton boîtier sur ISO 400, on parle de la même chose. En vrai, pas vraiment, mais l'acronyme, c'est le même dans les deux cas. L'Organisation Internationale de Normalisation, donc ceux qui édite les normes, ils ont établi, entre autres, des seuils standards pour la sensibilité des surfaces qui réagissent à la lumière. Ça a commencé avec les pellicules argentiques et ça a forcément déterminé la façon dont on qualifie la sensibilité des capteurs numériques aujourd'hui. Alors, l'échelle à laquelle on est arrivé, elle est assez simple en définitive à comprendre. Bon, alors là, je parle de l'échelle en elle-même uniquement. Donc, si on passe de ISO 100 à ISO 200, en fait, on double la sensibilité du capteur. Donc, à exposition constante, on a besoin de deux fois moins de lumière qui vient frapper le capteur. On peut aussi dire que passer de ISO 100 à ISO 200, ça augmente notre exposition d'un diaph ou d'un stop. Et je vous renvoie à la vidéo sur l'ouverture du diaphragme, si cette notion-là, ça ne vous parle pas vraiment. A noter que de la même manière que pour l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation, les constructeurs ont découpé l'échelle des ISO en tiers de diaph pour une approche de l'exposition plus précise. Aussi, on trouvera sur nos appareils photo modernes des valeurs intermédiaires comme ISO 125 ou ISO 160 dans l'intervalle de ISO 100 à ISO 200. Donc, à ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est que plus les ISO sont élevés et plus notre capteur, il sera sensible à la lumière. Donc, on pourra travailler plus facilement dans des conditions de basse lumière. Donc là, vous allez me dire, c'est formidable tout ça. Prenons en pleine nuit des clichés à ISO 12800 et ça fait bien le taf. Alors oui et non, il y a un prix à payer si on doit augmenter la sensibilité de notre capteur et on voit apparaître graduellement une pollution à l'image par des pixels un peu fous qui n'ont rien à voir avec une représentation fidèle de l'image et on appelle ça le bruit numérique. Donc, c'est ici la deuxième notion clé à retenir. Plus la sensibilité de votre capteur, elle est élevée et plus la quantité de bruit dans votre image, elle sera importante. Alors parfois, jusqu'à complètement dégrader la qualité de votre cliché. Donc là, il s'agit encore de trouver le meilleur compromis entre une exposition correcte de l'image et gestion du bruit numérique. Alors, heureusement, la technologie est dans. Nos appareils sont de plus en plus performants et tolèrent de mieux en mieux la montée en ISO. Donc, à vous de tester votre matériel et de déterminer votre propre seuil d'acceptabilité au regard du bruit numérique. Dans mon cas, j'utilise encore très souvent un Canon 5D Mark II et je sais qu'à partir de ISO 1600, je commence à regretter la montée en ISO. A contrario, la version du 5D Mark IV, elle fait tout à fait le job jusqu'à ISO 6400. Donc, c'est donc une affaire de technologie, mais aussi de goût, un peu comme le grain qu'on obtient à l'issue du développement argentique. Ça peut tout à fait devenir un élément caractéristique de votre photographie, c'est donc à vous de décider. Donc, d'un point de vue empirique, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement des ISO. Mais dans la suite de la vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement d'un capteur numérique pour expliquer l'origine du bruit numérique. Alors, pour ceux qui ne s'intéresseraient pas, moi, je vous propose d'arrêter la vidéo ici. Alors, un capteur numérique, ça ressemble grossièrement à ça. En partant de la couche supérieure vers la couche inférieure, on observe que notre capteur, il est constitué de différents filtres qui éliminent entre autres les longueurs d'onde en dehors du domaine visible, comme les ultraviolets ou les infrarouges. De micro-lentilles qui permettent de focaliser la lumière en direction des cellules sensibles à la lumière. Deux filtres qui permettent de ne laisser passer que certaines longueurs d'onde du domaine du visible. Et un exemple bien connu, c'est la matrice de Bayer. Et les fameuses cellules sensibles à la lumière qu'on appelle les photosites. Alors, les photosites, ce sont des composants optiques et électroniques qui, lorsqu'ils reçoivent la lumière, vont convertir le signal lumineux en un signal électrique. Alors, je vous passe les détails de comment fonctionne la conversion, parce que si on rentre là-dedans, ça va sérieusement se corser. Donc, plus la quantité de lumière qui atteint le photosite, elle est grande, et plus le signal électrique en sortie, il sera fort. Donc, le signal, il est par la suite, lui aussi converti en une valeur numérique qui renseigne le niveau de luminosité du photosite en question. Et ça pourrait être sur une échelle de 0 à 255, par exemple. Alors, pour faire le lien avec un vocabulaire un peu plus courant, gardez en tête que 1 pixel, en fait, c'est constitué de 4 photosites qui sont combinés entre eux. Maintenant, considérons que la valeur ISO 100 de notre sensibilité, elle correspond au mode de fonctionnement normal des photosites. Si on passe à ISO 200, en fait, ce qui se passe techniquement, c'est que notre appareil photo, il va appliquer une amplification de facteur 2 du signal électrique de chaque photosite, de sorte à augmenter la valeur de ce signal en sortie, pour en définitive, obtenir une image plus lumineuse. Alors, pourquoi cette amplification, elle pose des problèmes quand on l'augmente de façon significative ? Bon, pour imager tout ça, on va prendre l'exemple suivant. Notre appareil, il est réglé à ISO 100, et on obtient pour un photosite donné, une quantité de signal qui sera représentée par ce niveau. La quantité de bruit associée à ce même photosite, elle est infime à ce niveau-là de la sensibilité du capteur, et ça correspond à ce niveau. Maintenant, on ajoute que la ligne qui apparaît dessus, ça correspond à la valeur seuil, à partir de laquelle on considère que notre image, elle est correctement exposée au regard de ce photosite. On va donc artificiellement augmenter le signal, donc l'amplifier, pour atteindre le seuil, en augmentant la sensibilité du capteur, donc en augmentant la valeur des ISO. Mais dans ce cas-là, en fait, on amplifie les deux types de signaux, ce qui fait qu'on augmente également la quantité de bruit qui va apparaître à l'image. Donc voilà pourquoi la montée en ISO, elle est aussi associée à une augmentation du bruit numérique. Alors dans l'explication qui est faite ici, j'ai volontairement fait abstraction de la façon dont le capteur numérique restitue les couleurs, ça fera l'objet éventuellement d'une prochaine vidéo. Donc en synthèse, voilà ce qu'il faut retenir. Le nombre ISO, il détermine la sensibilité du capteur numérique. Plus ce nombre, il est grand, et plus le capteur, il est sensible à la lumière. L'échelle, elle est linéaire. Quand on passe de ISO 100 à ISO 200, on a bien un capteur qui est deux fois plus sensible de la lumière. Et enfin, la montée des ISO, elle s'accompagne d'un bruit numérique qu'il faut savoir gérer. Donc moi, je vous recommande de tester votre propre matériel pour vous fixer vos limites acceptables. Voilà pour presque ce que j'avais à vous dire sur la sensibilité du capteur numérique et de son fonctionnement. En attendant, restez curieux et moi, je vous dis à bientôt.